Il y a les chansons traditionnelles de l'Eurovision, il y a aussi chaque année des chansons plus particulières, des styles différents. Est-il important d'avoir ces styles différents à l'Eurovision ? Oui, je crois. De toute façon, c'est très intéressant parce que chaque année amène un vainqueur qui déteint sur l'année suivante et puis un autre déteint sur l'année d'après. Et c'est comme ça que l'Eurovision évolue. Et aujourd'hui, par exemple, à Oslo, on a vu que la chanteuse allemande, je pense que si elle était venue il y a cinq ans avec le même type de chanson, elle n'aurait jamais gagné. Mais l'Eurovision a tellement évolué maintenant que ce n'est plus les paillettes, les strass, les belles robes et les gros décolletés qui font la différence. C'est la qualité de la chanson. Et je pense qu'on est revenu maintenant à la qualité de la chanson. C'est une très très bonne chose parce que quand vous regardez les premières chansons classées ici à Oslo, ce sont de très 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 bonnes chansons. Et la gagnante est arrivée avec une simple robe noire. Elle n'est pas arrivée avec des danseurs, cracheurs de feu. Elle n'a pas dansé. Elle avait son style, quoi. Et elle était au service d'une chanson qui lui convenait bien. Et donc voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment une évolution de plus en plus vers la qualité dans ce Grand Prix. Et le résultat de Tom Dyes, vous en êtes satisfait ? Mais oui, ça c'est la qualité. Parce qu'une fois de plus, Tom Dyes, je ne sais pas si Tom Dyes était venu il y a une dizaine d'années, il aurait eu cette place-là. Je pense qu'on est maintenant vers une qualité de chanson à cause d'autres candidats comme Alexander Riback, etc. Et donc Tom Dyes est arrivé avec une très très bonne chanson, une excellente interprétation et il mérite sa sixième place. Il aurait pu être premier aussi. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez, dans un concours, il n'y a pas que le chanteur ou la chanteuse, il y a les autres aussi. Et donc voilà.